Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Melting Sport, votre rendez-vous documentaire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la nuit du football africain. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Yves Sawadogo. Bonjour Yves. Bonjour Cynthia. Alors, vous êtes le président du comité d'organisation de cette nuit du football africain. Tout à fait. Et à côté de vous, un visage bien connu de tous les aficionados de Afterstad, diffusé tous les lundis sur notre chaîne. Mansour Loum. Bonjour Mansour. Bonjour Cynthia. Ah, ça fait bizarre de vous avoir dit. Ça fait bizarre. Ah oui, ça fait très bizarre. Alors, vous avez été l'envoyé très spécial au Togo pour cette nuit du football africain. D'ailleurs, ma première question, elle est pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un reportage autour de cet événement ? Mais en fait, la nuit du football africain, ça fait un moment que c'est en train de prendre forme. Voilà, après, moi j'ai dans l'idée que c'est un événement qui, je pense, peut encore grandir et devenir un vrai rendez-vous sur le continent africain pour récompenser notamment les légendes du football africain. Et donc là, avec Yves, qui est venu vers l'Afrique, il nous a contactés, on a mis en place un partenariat. On a tout de suite compris que c'était quelque chose d'important pour l'Afrique et aussi d'important pour la chaîne et pour le comité d'organisation. Et du coup, on a travaillé tous ensemble et pour, je pense, une sixième édition qui est la plus aboutie en tout cas. On va voir ça. Yves, dites-moi, sixième édition, ça fait déjà six ans que la nuit du football africain existe. Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'idée de mettre en place un tel événement ? Déjà, ma passion pour le foot. J'ai toujours baigné dans l'univers du foot, depuis tout petit. Et bien avant la nuit du football africain, j'ai participé à des événements sportifs en Afrique, au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire. Et je nourrissais déjà depuis un beau temps cette idée de mettre un événement en place qui pourrait réunir justement ces sommités du football africain. Et il a fallu travailler sur le projet. On a commencé sans de grandes orientations et au fil du temps, on a pu justement peaufiner une bonne stratégie et rajouter des programmes supplémentaires à ce qu'est devenu aujourd'hui un événement comme la nuit du football africain avec quatre programmes. Donc un business networking qui est une rencontre de la veille, qui permet justement à nos invités, c'est comme un accueil bienvenu dans le pays qui accueille l'événement, le pays haute. Ensuite un panel dont le thème peut varier en fonction des éditions, un match de gala et aussi un dîner gala. On ne va pas se mentir, mais sur des événements comme la nuit du football africain, il y en a eu plein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que cet événement est si particulier ? Il y en a plusieurs, mais après je dirais déjà là le côté avec le panel qu'ils ont mis en place cette année, je trouve que c'est pas mal vraiment de faire un côté rencontre comme ça de plusieurs, non seulement plusieurs individus, mais aussi plusieurs personnes qui ont chacun des activités, des spécialisations et faire converger tout ce monde-là, montrer qu'il y a des intérêts communs et qu'après le but final, c'est forcément de faire avancer le sport africain, le football africain. Et moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la nuit du football africain, c'est cette démarche de récompenser les légendes du football africain. C'est-à-dire que malheureusement en Afrique, souvent un joueur, une fois que sa carrière est terminée, il est aux oubliettes. Alors que nous, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait rêver les gens, par exemple pour la 6e édition. Franchement, moi, voir Chabaninanda, ça m'a fait quelque chose. On parle souvent d'Hidrogba, Sam Neto, etc. Mais je pense qu'en RDC, quand on leur dit Chabaninanda, ça leur fait quelque chose. Et juste, lui donner cette petite récompense, quand je l'ai eu au micro de Stade Afrique, franchement, on le sentait ému. On sent que ce sont des gens, on sent vraiment que ce sont des joueurs, ce sont des humains qui n'ont peut-être pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. – Mais moi, je dirais des événements comme l'année du football africain, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu quelques événements sportifs en Afrique, c'est vrai. Mais le programme type, l'idée, le concept de l'année du football africain reste pour nous unique, sans prétention aucune. – Très bien. Alors, cet indice était au Togo. Pourquoi ce choix ? Pourquoi le mai ? – Non, parce que cette opportunité, c'est l'opportunité qui nous a été offerte. Quand nous avons contacté l'État togolais, tout de suite, d'ailleurs, c'est le lieu pour moi, justement, de remercier le chef de l'État togolais, son Excellence Fort Niasimbe, qui s'est fortement impliqué, qui nous a reçus, qui nous a écoutés. Et d'ailleurs, c'était la toute première fois qu'on nous écoutait pour comprendre nos orientations et qui nous a aidés en fonction. Mais aussi l'occasion de remercier surtout le peuple togolais qui est sorti massivement au stade. On a eu un stade Archicom de 30 000 places, mais il y a eu une implication forte. Alors, le Togo, simplement parce qu'on a fait le premier pas d'aller vers le Togo. Ils nous ont écoutés, ils nous ont compris, ils ont tout juste surtout compris la portée, justement, de l'événement. Et ça donne ce que vous avez pu voir le 27 juillet dernier. – Alors, Yves, moi j'ai une question, comment, quel discours vous avez pour, par exemple, quand vous allez voir un Samuel Eto'o, un Patrice Beaumont, un Chabadin Honda, pour leur dire, bon, messieurs, il faut vraiment que le 27 juillet vous vous libérez, puisque j'ai un événement qui s'appelle la nuit du football africain, il faut absolument que vous venez. – Mais ça reste encore, avec quelques joueurs, la difficulté qu'on a, justement, de les toucher et de pouvoir leur faire comprendre tout l'intérêt, justement, que nous avons, non seulement pour eux, mais surtout leur présence à cet événement. Avec certains, ça se fait beaucoup plus facilement, parce qu'ils se sont souvent disposés à nous écouter, ils comprennent nos aspirations, mais surtout, ils ont tous vite compris ce que cet événement pouvait aussi apporter. En tant qu'organisateur, je n'ai pas toujours le recul nécessaire pour voir chaque étape de l'organisation, mais c'est après la nuit du football africain que beaucoup de gens me disent, ah tiens, on a pu rencontrer tel groupe, on a pu rencontrer telle société, tel footballeur a été en contact avec telle personne, il y a des projets qui se mettent en place. Et puis voilà, on continue d'ailleurs de courir derrière certains, justement, pour leur expliquer tout le bien fondé, ou peut-être même, je dirais, l'avantage que nous pouvons avoir entre Africains à organiser tel événement. – Récemment, on a vu qu'au Ballon d'Or, au Best… – On va en venir, on va… – La famille scolémique ! – La famille scolémique, c'est la nomination The Best, Samuel Eto'o et… – Non, Sadio Mani et Mohamed Salah. – Mohamed Salah, et aussi l'appel de Samuel Eto'o. On va en revenir. – Ah oui, vous parlez de toute l'organisation, c'est combien demain la nuit du football africain ? – Nous avons 11 commissions. – Oh, c'est énorme ! – C'est énorme, on a 11 commissions, la sécurité, l'accueil, la communication… – C'est du boulot quand même. – C'est du boulot quand même, quand on se lançait là-dedans, personnellement, j'étais loin d'imaginer toute la tâche. Et puis, il a fallu justement mettre, je dirais, en stand-by mes activités que j'avais bien avant la nuit du football africain pour me lancer là-dedans. On a eu la tâche très difficile au début, on pensait que c'était juste… Il fallait juste passer 2-3 coups de fil, 2-3 potes, et puis tout de suite, ça allait pouvoir se passer aussi facilement qu'il suffisait juste d'appeler quelques joueurs, de voir la télévision. Non, non, mais c'était un boulot à temps plein. Et ça a été 6 ans de sacrifice, mettre de côté mes activités, m'investir totalement, parce qu'il fallait aussi apprendre. Au début, on est novice, on n'a pas une grande expérience, on commet beaucoup d'erreurs. Et puis, au fil du temps, on apprend dans la difficulté, dans la douleur. Et c'est ce qui donne justement la 6e édition que vous avez vue. Donc, ça a été 6 années de travail, 6 années de galère, non-stop. Non-stop, voilà. On va en parler des galères et des succès tout à l'heure. Alors, messieurs, je vous propose de regarder ce fantastique reportage, et je ne dis pas ça parce qu'il y a mon chef devant, ce fantastique reportage que Mansourloum nous avait ramené. Une réalisation signée Nicolas Luya, Edun Ebla, et aussi Aristide Amédeka. Une production Stade Afrique. Oui, l'Afrique, même après votre carrière, se souvient de vous et vous rend hommage au cours de la nuit du football africain. Dès que je reviens à Lomé, j'ai toujours des frissons. On a le sang togolais qui coule dans les veines. Donc, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jouer pour l'équipe nationale. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, on a des personnes de valeur, des personnes qui savent faire le métier de manière professionnelle et droite. Salut à tous, on est ici aujourd'hui à Lomé, capitale du Togo, plus précisément au Stade de Kége pour un événement exceptionnel, la 6e édition de la nuit du football africain. Ça va commencer par un match de gala, où des anciens internationaux togolais vont affronter des anciens internationaux africains. Un match vraiment de prestige. Vous avez vu l'ambiance, le Stade est plein, quasiment a craqué. Il y a encore du monde qui afflue depuis l'extérieur. Je serai votre hôte personnel pour faire découvrir les coulisses de cet événement. D'abord le match, les coulisses, les bruits de vestiaires aussi. Et ensuite, direction ce soir pour la soirée de gala, où il y aura des remises de trophées, des récompenses. L'Afrique récompense l'Afrique, l'Afrique récompense le monde. C'est maintenant pour la 6e édition de la nuit du football africain. Vous avez entendu cette clameur. Pourquoi ? Parce qu'il y a les anciens éperviers qui sont entrés sur la pelouse du Stade. Ils commencent à faire un petit tour d'honneur derrière moi. Il y a Ade Bayor qui met l'ambiance. Le public en redemande forcément. Il y aura vraiment de l'ambiance pour ce match. Et ça, ce n'est que le début. Regardez bien, écoutez, écoutez, franchement. Ça ne donne pas envie, ça ne donne pas de frissons. On est vraiment là dans les nuits du football africain. Ça commence par ce match de gala. Les choses sérieuses commencent. L'entrée pour l'échauffement. Vous avez entendu les anciennes légendes togolaises entrent en jeu. Il y a du beau monde chez Ade Bayor. Alors, vous avez vu derrière moi, ça commence à s'échauffer. Je pense vraiment qu'ils sont venus pas pour s'amuser. Et d'ailleurs, il y a un hommage aussi pour Kojovi et Obilale. Vous l'avez vu avec le maillot de basket derrière moi. C'est l'ancien gardien de but du Togo qui, malheureusement, a été victime dans l'attaque du bus de Kamida à la Cannes 2010. Il est là aussi avec ses anciens coéquipiers pour fêter cette grande fête du football africain. Alors, tes anciens coéquipiers, tu les connais bien. D'après toi, ils vont gagner ou pas ce match ? Ouais, je pense qu'ils vont gagner. Si je vois l'équipe, même s'ils ont pris un peu de kilos. De l'autre côté... On ne dira pas qui, hein ? On ne dira pas qui, non, on ne va pas dire ça. Après, de l'autre côté, il y a des bons joueurs. Mais je pense que c'est des joueurs qui vont demander le ballon dans les pieds. Donc, ça va être du beau jeu et ils vont prendre, pour ne pas dire gros mots, ils vont prendre un gros score aujourd'hui. Ça, c'est chaud dur, hein ? Vous avez vu ? Les gars, ils sont encore en condition. Ça, c'est le capitaine chez Yadé Bayard. Ils sont encore frais. Franchement, je pense qu'il y aura du beau spectacle et des beaux gestes. On va aller voir comment ça se passe aussi du côté des anciennes légendes africaines. Parce qu'il y en a aussi certains qui sont affûtés. On y va. Elles sont là aussi, les légendes africaines. L'Ajidou, Dijez Okora. Il y a vraiment du monde Jean-Jacques Demoro. Vraiment, du beau monde du football africain. Je pense que ça va être un match qui va être intéressant. Et que, contrairement à ce qu'on pense, il y aura de l'enjeu parce que ce sont des compétiteurs. C'est trop tard. Ils ont déjà fini leur entraînement. Comme quoi, si eux, ils ont déjà fini et que les autres, ils y sont encore, je pense qu'eux, ils sont venus plus pour l'ambiance. Alors, vous avez vu derrière moi, c'est l'infervescence. Pourquoi ? Parce qu'il y a le chef de l'État qui est arrivé, le président fort qui est ici avec nous. Et d'ailleurs, l'occasion de rappeler que s'il y a tout ce monde, toute cette ferveur, c'est parce qu'il a offert la gratuité des billets au public pour venir assister en masse à cette grande fête du football africain. Comme d'habitude, comme l'exige le protocole, le chef d'État est en train de saluer tous les acteurs de ce match. Donc, il accompagne aussi du président de la fédération. Et là, ils vont faire la présentation avec tous les joueurs, les anciens légendes. Joseph-Antoine Bell, Mohamed Aboutrika, Eladji Diouf, Didier Zocora, Patrick Boma, Cyril Domoro, ils sont tous là. Mais aussi les anciens internationaux togolais. Donc, ça, c'est vraiment du classique. Là, on ne peut pas faire plus près. Ils sont tous là. Thierno Seedi, agent de joueurs qu'on ne présente pas. Philippe Doucet, de Canal+. Alieu Goloko, mais du Média Center de la CAF. Eladji Diouf, Mohamed Aboutrika, Shaban Inonda. Ils sont tous là. Et vous voyez, en plus, ils sont affûtés. Franchement, il y aura un match. Ça va commencer dans quelques instants, avec le coup d'envoi. Malheureusement, il n'y a pas la varpe pour l'instant. Elle ne marche pas, mais peut-être pour la prochaine édition. En tout cas, le coup d'envoi, c'est dans quelques instants. Et il va donner forcément par les légendes togolaises. Et avec Emmanuel Eladbayer en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, l'heure est grave. Seulement 6 minutes de jeu. Déjà 2-0 pour les légendes africaines. Je pense que là, il faut que les légendes togolaises se réveillent un petit peu. On va aller prendre la température du côté du supporter togolais. Bon, les gars, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Déjà 2-0. Ah oui, on est pratiquement avant le quart d'heure de jeu. On voit déjà 2-0 de la part des légendes africaines. Mais on ne sait pas ce qui se passe réellement sur la pelouse. Est-ce que c'est les quarts de niveau ou on ne sait pas trop ? Ou c'est l'hospitalité ? Ça peut aussi valoir, mais l'hospitalité. Mais prendre 2 buts avant 15 minutes, c'est assez trop d'hospitalité. Bon, il faut qu'ils reviennent maintenant. Ah oui, je pense qu'ils vont revenir dans le jeu. Parce que ça va sonner le glas dans leur tête. Et ils vont sortir de leur gomme pour pouvoir nous faire un bon match. Enfin, la réaction togolaise. But, il y a des camions ou l'oufadés. Deux buts à un, ça part de là. Allez. But validé par la VAR, 100 VAR, extraordinaire. Retour sur la puce pour la seconde période. On va essayer de prendre un peu la température. Il y a Abou Bakri, je l'ai vu, il s'est échauffé. Il y a Alassane Dour aussi qui est avec nous. On va le demander la température. Bonjour Alassane. Ravi de t'avoir parmi nous. Bon alors, 2 à 1. Pour l'instant, ça gère. On a vu que ça commence à fatiguer en fin de première période. Ouais, c'est normal. On a pris les jambes. Mais bon, on essaie de donner du plaisir aux supporters. On est là pour ça. Et puis en même temps, de rester concentrés sur le match. Voilà, donc on a une belle opposition aussi en face. Donc, on kiffe, c'est super, ça se passe super bien. Et on est là pour gagner aussi. Toujours l'enjeu. Toujours, toujours. Change pas. Chey, il a changé de maillot. Chey, qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu que tu perdais, tu as changé de maillot, c'est ça ? Pas du tout. Écoute, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. J'ai joué la première mi-temps, c'était prévu. Comme quand j'ai joué la première mi-temps avec le Togo. Et la deuxième mi-temps avec la légende. Donc, je suis très content d'être là ce soir. Franchement, il n'y a rien de plus beau. Franchement, voir tout ce public qui t'acclame encore comme ça, ça fait quoi ? Bah écoute, ça fait du bon au cœur. Je suis très content, très flatté. J'ai fait 19 ans de sélection. Je pense que bon, il y a eu quand même de très très bons souvenirs. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas mal non plus. Donc, je tiens à remercier tout le public sportif togolais qui m'ont toujours acclamé. Qu'ils étaient toujours là dans mes moments difficiles. Aujourd'hui, je tiens sincèrement leur diagramme ici. Il faut marquer maintenant. Bah, c'est plus important. Le plus important là, c'est... Thomas, ce match, il y a deux ans pour les légendes africaines. Oui. Ça va être quel objectif maintenant ? L'objectif, c'est de revenir au score. Et puis, d'essayer de faire vibrer notre public. En tout cas, franchement, ça doit quand même donner beaucoup de frissons de revoir ce public comme ça. Toujours, toujours. Dès que je reviens à Lomé, j'ai toujours des frissons. On a le sang togolais qui coule dans les veines. Donc, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jouer pour l'équipe nationale. Bon, on dit maintenant remontera. On va tenter. Allez, c'est parti. Ça y est, deux partout. Le public se remet à y croire. Ils vont peut-être gagner maintenant. Ça monte, ça monte, un petit à petit. 3, 2, ça y est. Les gens togolais sont chauds là. C'est parti. Alors là, ils vont plus arrêter. Ils sont déchaînés. Voyez, écoutez ça. Ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. C'est parti ! 4 à 2, il reste 3 minutes, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer que les légendes togolais se dirigent vers un succès, un succès d'ailleurs mérité après la deuxième mi-temps qu'on a vu, 3 minutes, je pense que la messe est dite on va dire. Et voilà, victoire des légendes togolaises, 4 buts à 2, mais bon, bien au-delà de toujours l'enjeu de la compétition, l'aspect sportif, l'enjeu est d'ailleurs, c'est de retrouver le football africain, fêter ses légendes. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont pensé de ce match et quels l'ont ressenti. Réconne-nous déjà ce but qui a fait lever la foule. Oui, bon, c'est déjà, je tiens d'abord à remercier le gouvernement, la République togolaise, tout le monde, les hommes de l'ombre qui ont pu suivre, avoir cette initiative, qui est une chose très importante à nous, qui peut réunir le peuple, ça fait du bien. Oui, c'est vrai, on a marqué un but. Le peuple attend que ça, le spectateur attend que ça, c'est du spectacle. Moi, de Gala, qui dit Gala, dit spectacle. Voilà. Forcément, toi, l'ancienne internationale, l'ancienne région togolaise, quand tu vois ce public, ce qu'on dit ton nom comme ça, a vibré pour les anciens éperviers, ça fait quelque chose, non ? Bien sûr, bien sûr. J'ai arrêté le foot, j'ai arrêté l'équipe nationale et c'est tout ça qui me manque, surtout ça, parce qu'il n'y a pas du nord, du sud, il n'y a pas de religion. On s'est mélangé ici et on tire dans le même sens. Franchement, c'est fédérateur, j'ai aimé, j'adhère. Vous meniez 2-1, là, tout à l'heure, on s'est vu autour des vestiaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais eux, ils ont changé. Nous, on n'a pas changé. Et puis bon, à notre âge, si on ne change pas, c'est compliqué. Mais c'était bien, c'est une belle fête, ils ont bien joué. On a lâché vers la fin, mais bon, parce qu'on était un peu fatigué. Mais c'est une belle fête. Avec le coach Ibenge, le coach des légendes africaines, coach, qu'est-ce qui s'est passé ? La fatigue, on a vieilli, donc on n'avait plus les jambes. Et puis de l'autre côté, le Togo a bien joué, il faut féliciter le Togo. Après, bien au-delà du score, il y avait l'enjoué derrière quand même. Non, franchement, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Les gens se sont donnés et ils ont fait honneur à ce public extraordinaire. Et ça, je crois que si les Togolais venaient comme ça à tous leurs matchs d'équipe nationale, cette équipe serait très difficile à battre. Parce qu'un grand coup de chapeau vraiment à ce public. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de participer à toutes les éditions de la nuit du foot africain. Mais ce que j'ai en train de vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'exclique pas, cette mobilisation, c'est quasiment incroyable. Au moment où on parle de désaffection du public, de voir un match amical, réunissant, d'anciens footballeurs, et un public comme ça, ça donne des frissons. Alors voilà, on y est. C'est sous cet immense chapiteau que la cérémonie va se passer. Vous l'avez déjà remarqué, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Il y a encore beaucoup d'invités qui se sont attendus. D'ailleurs, suivez-moi, on va aller voir. Il y a pas mal de belles tables. Il y a de belles choses qui se préparent. Actuellement, il y a un spectacle local. Et après, voilà, il y a vraiment beaucoup de belles personnalités du monde du ballon rond, mais pas que aussi des médias. Et je pense qu'on est parti pour avoir une très, très, très bonne soirée en dehors des trophées seulement. Alors, les choses sérieuses commencent avec la cérémonie de récompense des légendes africaines. Ça va se passer juste là, dans quelques instants. Il y aura beaucoup de joueurs, des anciennes légendes, mais pas forcément. Il y aura aussi des gens du monde du sport qui vont nous récompenser. C'est tout de suite. C'est maintenant. Allez, on est à l'heure. Aujourd'hui, on disait que la nuit du football africain, c'est l'Afrique qui récompense ses enfants. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le Togo récompense Adé Bayan. Bon, on peut l'appeler comme ça, d'autant plus que c'est chez moi. Bon, écoute, j'ai fait 19 ans de carrière quand même avec le Togo. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, il y a des moments moins bons, il y a des moments extraordinaires. Donc, je suis le compenser chez moi, le mot aujourd'hui. Je suis fier, je suis content. Ça me voit droit au cœur. Alors, tu as gagné beaucoup de trophées individuels aussi, collectifs. De quoi d'avoir cette distinction d'honneur ? Ça fait toujours plaisir, vous savez, parce que j'ai commencé ici. Comme je t'ai dit, j'ai commencé ma carrière à 15 kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, être récompensé à 15 kilomètres de là où je suis né, il n'y a rien de plus beau. Ça me touche énormément et je ne peux que souhaiter le... Je souhaite tout le meilleur à mon pays et à mon continent. Alors, je suis avec celui qui a été élu à l'Applaudimètre, le plus élégant de la soirée. Elle a du double, toujours le style. Alors, il y a un grand ami à toi qui a été consacré dans cette soirée. C'est forcément Emmanuel Adé Bayard. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui ? Non, Adé, on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Il a raconté les histoires. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. C'est ça qui nous a liés aujourd'hui. Et je peux faire que de les remercier d'abord. Et parce que depuis que je suis là, ils s'occupent super bien de moi. Et la deuxième fois est de saluer ce qu'il a fait pour le football africain. Je l'ai dit tout à l'heure. En Afrique, il y avait un grand homme, Mawad Wad, que vous connaissez très bien, qui disait qu'en Afrique, on ne glorifie pas nos légendes. On essaye de les tuer. Et j'étais venu pour lancer ce message-là ici, au Togo, de dire que c'est quelqu'un qu'il faut écouter, suivre. Parce qu'Adé Bayer n'est plus seulement un simple footballeur, ni la star, ni la star ou la superstar. Mais c'est une institution qu'il faut écouter. Et si la génération future veut faire de grandes choses dans le football, ils doivent s'appuyer sur lui. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le deuxième lauréat de la soirée, Shabani Nanda Shabani, on vous a senti très ému au moment de recevoir ce trophée, pourquoi ? Oui, parce que pendant ma carrière, mes parents étaient vivants Et en plus, ils m'encouragaient beaucoup de continuer en fait Et là, quand je reçois ça, en fait, c'est pour eux C'est pour cela que j'étais un peu ému Alors, vous avez marqué beaucoup de buts, gagné quelques trophées Ils se classent où ce type de trophée-là dans la hiérarchie ? Non, 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 c'est important C'est vraiment, vraiment important Parce que nous, on a commencé en Afrique Et on est partis jouer à l'étranger Et à la fin de ta carrière, être reconnu par tes frères Par ta famille, par tout le continent C'est quelque chose dans toi qui touche Surtout que l'Afrique, malheureusement, a mis beaucoup de temps A récompenser ses anciennes stars, ses anciennes légendes Qu'est-ce que ça t'as fait à ce genre de soirée ? Justement, pour voir ceux qui ont vraiment marqué une génération Être enfin récompensés Non, moi je trouve que c'est quelque chose à encourager Même pour l'avenir Mais nous, c'est déjà passé Mais maintenant, la génération qui arrive S'il voit qu'il y a des trucs comme ça C'est une autre façon, une autre truc de motivation en fait Je pense que c'est très 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 important pour la suite Et justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire à la génération future Les footballeurs de demain, les footballeurs en herbe Quel conseil ? D'abord, le travail Le travail, la passion Après, le reste viendra après Merci beaucoup Shabani Donc voilà, on se retrouve avec Tierno Seedi Est-ce que j'ai besoin de te présenter Tierno ? Tout le monde dit l'agent de Drogba Mais c'est pas que ça Tierno Seedi C'est une plus longue carrière quand même Oui, oui De toute façon, cette étiquette, elle va me coller à la vie Et c'est pas plus mal Parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir dans mon travail Croiser un garçon comme Didier Drogba Oui, aujourd'hui Qui avait atteint un tel niveau dans sa carrière Que forcément, ça a détenu sur moi Donc forcément, c'est un an des fois vis-à-vis de mes autres joueurs Mais bon, je n'y fais rien, c'est comme ça Alors, c'est la sujet médition dans la nuit du football africain La première fois qu'un agent est récompensé Les agents, on en parle beaucoup, on en voit rarement C'est vraiment, on va dire, quelque part aussi La récompense du travail de l'ombre L'accompagnement des joueurs aussi, non ? Oui, je pense qu'un garçon comme Didier Drogba A eu cette idée qui est magnifique Comme je le disais tantôt C'est vrai que le métier d'agent est souvent décrié Comme dans tous les corps de métier Il y a des brés vigales, il y a des gens bien Moi, j'ai toujours véhiculé pour moi En tout cas, dans ma démarche D'être agent, d'être loyal D'être droit et d'être correct dans mon métier Je pense que je le fais depuis plus de 25 ans aujourd'hui Et je pense qu'il y a certaines valeurs Sur lesquelles je suis très à cheval Et qui m'ont permis, effectivement, oui D'avoir cette notoriété Et je remercie encore Yves Savadogo d'avoir pensé à nous Puisque c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des agents Que lui ait pensé à ça, surtout en Afrique Au moins, c'est une récompense C'est une récompense et une motivation supplémentaire Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains Vont embrasser ce métier d'agent Avec toutes les difficultés qu'il y a Et je voudrais aussi, par cette occasion aussi Magnifier ma relation avec DJ Drogba Qui est un modèle de fidélité De droiture Et de professionnalisme Aujourd'hui, je pense que récemment Je crois qu'il y a un article dans un journal Qui faisait état de ma relation avec DJ Drogba Qui est unique dans le monde du football Et j'aimerais bien que cette relation puisse inspirer d'autres agents Surtout des Africains De savoir aussi qu'en Afrique On a des personnes de valeur Des personnes qui savent faire le métier de manière professionnelle et droite C'est un événement complètement réussi Complètement abouti Bien entendu, les perfectionnistes trouveront Certaines choses à redire Et c'est bien pour se remettre en question Mais c'est une cérémonie de récompense Qui s'inscrit maintenant de plus en plus Dans le paysage africain Et ça c'est très important Parce que c'est une très belle initiative Moi j'aimerais bien qu'il y ait une pérennité Pour cette nuit du football africain au Togo Parce que je pense Sans du tout vouloir juger ce qui s'est passé avant Que c'est la plus belle nuit du football africain D'ailleurs, en parlant de pérennité Emmanuel Adébailleur a eu des mots très forts En disant justement Qu'il faut ramener le Togo sur la carte de l'Afrique Et il parle notamment de la carte 2021 Oui, on a raté celle de 2019 Et il faut absolument revenir en 2021 Sur la carte africaine Et pourquoi pas en 2022 aussi Mais bon, pour la Coupe du Monde Donc il y a une équipe qui se construit Il y a un énorme travail de fait chez les jeunes Chez les très jeunes Alors ça prend du temps Ça ne plaît pas toujours Les gens ne sont pas toujours patients Je sais que Je n'ai pas que des supporters Mais Il faut courber les chines Et puis il faut continuer à bosser Bosser, bosser Parce qu'il n'y a que ça qui paie Depuis toutes ces journées Il y a eu le match de gala Il y a eu maintenant la soirée de gala Avec les récompenses Vous voulez savoir qui était derrière La nuit du football africain Il est là avec moi C'est Yves Savadogo Yves, forcément on va se tuer Parce que je te connais Quel est ton ressenti à chaud Sur cette 6ème édition ? Une grande satisfaction Et sans doute La meilleure édition de toutes C'est ce que tout le monde dit Exactement Simplement Parce que Nous avons eu un soutien Indéfectible Du gouvernement Togolais Son Excellence Le Président de la République Fort Yassin B Et quand on est soutenu On peut effectivement Montrer des choses Quand même exceptionnelles On a pu le constater ce soir Par le match de gala De charité Avec un stade archi-comble À Lomé La présence du chef de l'État Qui nous a fait honneur Et ensuite Ce dîner gala Qui fut pour moi La plus belle réussite De toutes les éditions De la nuit du football africain On peut vraiment dire Que c'est celle de la confirmation En cette 6ème ? Exactement Après 6 ans de difficultés C'est vraiment Celle de la confirmation Et on a aussi Puis ce matin Voir le panel De très haut niveau Face à Tout un gouvernement Et je le dis Depuis très longtemps La nuit du football africain Est un événement Panafricain Et soutenir cet événement Par des autorités politiques Est pour nous Le meilleur soutien Qu'on puisse avoir Surtout que le ministre a dit Qu'il ne serait pas contre Une 7ème édition Écoutez De toute façon On en a discuté Également avec le chef de l'État Qui a tout de suite Je pense Compris Notre démarche Et on ne serait pas Nous non plus contre D'autant plus Que le Togo A toutes les infrastructures Pour nous Pour accueillir cet événement Que ce soit Le panel L'hôtel du 2 février La salle Où nous sommes actuellement Et un stade Refaire à 9 Et je pense que C'est un pays Qui est aussi stratégiquement Situé Et nous Nous sommes très contents D'être à Lomé Et je dirais encore Merci au gouvernement togolais Merci au chef de l'État Son excellence Fort et adhérent Pour avoir surtout compris Notre démarche Et de soutenir Cet événement panafricain Merci beaucoup Yves Je sais que tu es très très pris On se réveillera un peu plus tard Et puis bon courage A très bientôt Mansour La nuit du football africain 6ème édition C'était ça On a vu d'abord Ce match de gala Avec énormément de monde Au stade de Kége Franchement Le Togo C'est un pays de football On sent vraiment Qu'il vibre pour le football On a vu les joueurs Et tous les acteurs Être vraiment conquis Il y a vraiment Une sorte de passion Qui se dégage de tout cela On a vu aussi Du très beau moment Lors de la soirée de gala Avec des légendes africaines Qui ont une fois de plus S'étaient distinguées Sans doute L'édition la plus aboutie En espérant qu'on en appelle d'autres Encore plus aboutie Pour continuer à faire réunir Les légendes du football africain Allez ciao Alors ma première question Elle est pour vous Mansour Le plus grand souvenir Le plus grand souvenir Que vous gardez De cette sixième édition Bon il y en a deux Il y en a un personnel Et un on va dire C'était vraiment Le personnel C'est rencontrer Mohamed Amoutrika C'est un joueur fantastique L'international égyptien J'ai malheureusement Jamais eu l'occasion De le rencontrer Moi c'est un joueur Qui m'a fait rêver Qui a fait toute sa carrière En Afrique Il aurait pu venir en Europe Mais il ne l'a pas fait Et je pense que c'est un joueur Fantastique Qui a fait rêver Beaucoup de monde en Afrique Et moi j'ai pu le rencontrer Parler avec lui Salut Et franchement C'est un rêve de gamin Qui s'est réalisé Donc de ce côté-là Merci Yves Et ensuite franchement Le moment fort C'est quand on entre Dans le stade de Kége Le monde qu'il y a C'est hallucinant Et franchement On se rend compte Que les Togolais Ils attendaient ce moment-là Ils attendaient De pouvoir revenir au stade Et c'est vraiment Je pense Un peuple qui aime le football Qui aime son football Et qui aime ses éperviers Et même Quand j'ai pu échanger Avec les joueurs Et tous les gens Qui sont sur place Ils m'ont dit Waouh C'est quoi ce monde C'est quoi cette ambiance Et c'est vraiment Un truc qui marque Yves Votre plus grand souvenir Pour cette sixième édition La présence du chef de l'État Incontestable Aussi C'est important d'avoir son soutien Mais bien sûr Je sais un peu La difficulté La complexité D'organiser des événements En Afrique Quand vous n'avez pas Des soutiens véritables C'est difficile Mais encore Le fait marquant De cette sixième édition Ça a été La question du chef de l'État Et sa présence au stade Voilà Et ensuite Des mots doux Qu'on a pu entendre Que j'ai gardé Ok Bien évidemment Mais c'est réconfortant Parce qu'on sortait De plusieurs années Où c'était difficile Tendu Mais tendu Avec toutes les difficultés C'est encourageant Et d'entendre Ce qu'il a dit Et venir au stade C'était encourageant D'ailleurs Comment vous les avez vécu Ces moments-là On va y aller très brièvement Ces moments de galère Vous parlez Il y a une édition Qui a été écourtée On le sait Comment vous les avez vécu ? À la fois bien Et mal C'est-à-dire ? Dans la difficulté On apprend toujours Et ça c'est un apprentissage Au final C'est un apprentissage Donc pour qu'on arrive A cette édition 6 Aboutie Il a fallu quand même Connaître 5 éditions difficiles Une édition Je dirais annulée Où on a su rebondir 4-5 mois après Donc une édition en Guinée Annulée On a su rebondir Au mois du décembre C'était pas donné Et ensuite Une édition parisienne Où on s'est fait planter Et il a fallu justement S'en remettre On a travaillé pendant Une saison Une année durant Pour justement Réussir cette édition 6 Et d'ailleurs Je ne suis pas sûr Que s'il n'y avait pas eu On va dire Ces galères-là Ces inconvénients-là Peut-être que Cette 6ème édition Elle n'aurait pas été Peut-être aussi aboutie Oui parce que Dans les moments difficiles Vous savez On a toujours le choix Soit vous vous mettez De votre côté D'un côté Et vous pleurez Parce que c'est difficile Peut-être c'est ce message-là Que vous voulez donner A la jeunesse africaine Mais personne ne viendra Vous aider Ou alors vous vous dites C'est comme en psychiatrie La résilience C'est la capacité D'une personne A se remettre D'un traumatisme Et à s'en sortir Enfin à s'en servir Pour être encore Beaucoup plus fort Et moi A chaque fois Que j'ai eu Des moments difficiles Ça a été pour moi Des moments Comme des signaux Et qui m'ont Tout de suite Reconforté Et m'ont donné Beaucoup de force De repartir de plus belle Donc oui Je dirais que Toutes ces difficultés Et ces galères Que nous avons eues Même si on peut Les déplorer Parce que bon Au final On se rend compte Que c'est un manque De solidarité De tolérance Mais on arrive toujours A faire A s'en sortir Et tant mieux Mansour Est-ce qu'un événement Comme la nuit Du football africain On l'a vu Avec tous ces grands joueurs Ces tables rondes Peut vraiment Contribuer Au développement Du continent Clairement Pour la seule Et bonne raison Que l'Afrique Est un continent Qui manque encore D'unité Et le fait D'avoir comme ça Des joueurs De différentes nationalités Qui sont connus Sur le continent Qui peuvent venir Le temps d'un événement De 2-3 jours Comme ça Se réunir Qu'on ait des acteurs Majeurs du football africain Qui sont là Parce qu'il n'y a pas Que des joueurs Qui puissent Tous se réunir Il y a des discussions Il y a des échanges Qui se font Du coup Il y a des connexions Qui se font Il y a des rapprochements Qui se font Des choses auxquelles Certains ne pensaient pas Avant Ils disaient Ah mais attendez On peut faire ça On peut faire ça On peut faire ça Et du coup Ça crée une espèce D'émulation Et je pense Que c'est ce genre De petits rendez-vous Qui justement Créent ces interconnexions Qui peuvent faire Qu'ensemble On fasse avancer Le continent africain Le football africain Et le sport africain Moi je compléterai Enfin je rajouterai Sur le propos De Mansour Que comme le disait Joseph-Antoine Bell Le célèbre gardien camerounais Exactement À chaque fois Que nous avons Une opportunité De se réunir Il faut le faire Et que c'est à partir de là Exactement Que peuvent venir Des idées justement De façon à révolutionner Notre football Et apporter en plus Mais je pense Véritablement Que beaucoup de gens Ignorent la force Je dirais Véritable du foot Et ce que ce sport Est capable de faire Surtout en Afrique Surtout en Afrique C'est le Et même Même encore Même pour certains Autres footballers Même encore Pour d'autres footballeurs Beaucoup ignorent encore La force Véritable Que représente le football Messieurs On va passer A la partie Cérémonie Avec les trophées Alors Il y a quelque chose Qui m'a étonné Ce sont des Récompenses Sans nomination Il n'y a pas de Communité De Non du tout Rien Non parce que Nous trouvons le moyen De récompenser Des joueurs Qui sont déjà connus On ne fait pas venir N'importe qui Mais des joueurs Qui sont référencés Et puis surtout Il n'y a pas l'aspect Concurrence Compétition Quelque part Voilà Moi je pense Que c'est bien réfléchi On dégage une liste De récipiendaires On les approche On leur dit Écoutez Pour l'ensemble De votre carrière On souhaiterait Vous recevoir Et vous décerner Un prix d'honneur Voilà C'est une façon Comme je le dis Le foot C'est le reflet De la société Dans laquelle nous sommes Et moi qui passe Très souvent du temps En Afrique Aujourd'hui J'ai pu constater Que les jeunes Sont un tout petit peu Tendus Parce que C'est difficile Il n'y a pas d'espoir Notre continent De reconnaissance véritable Il n'y en a pas Et ça c'est À tous les niveaux Donc en donnant L'exemple À travers le foot Dans le milieu du foot Je pense que Effectivement Ça a dû Inciter pas mal de personnes Ou motiver pas mal de personnes Parce que De la nuit du football africain J'ai vu plusieurs autres nuits Se crier Voilà Tant mieux Et bien si Dans tous les domaines On peut trouver Justement de quoi récompenser Ceux qui ont du mérite Je pense que c'est Quelque chose de réconfortant Voilà On va revenir À la dernière polémique La fameuse Appelle de Samuel Eto'o Par rapport au Trofé FIFA The Best Est-ce aussi un moyen De tordre le coup De montrer que Les Africains Méritent d'être Récompensés Avec cet événement Alors je pense effectivement Que comme Samuel Eto'o Tout le monde a pu Enfin Tous les amoureux du foot En Afrique Ont été dessus De ne pas voir Sadio Mané Et Mohamed Salah Ne serait-ce que Dans l'équipe type Déjà dans l'équipe type Ne serait-ce que Déjà dans l'équipe type Bon voilà Mais en même temps J'ai juste envie de dire Que nous avons Un événement en Afrique Qui s'appelle La nuit du football africain Qui est fait par Et qui a besoin de soutien Et qu'il serait bien aussi Que nous africains On apprenne aussi A peut-être Se réunir davantage Et à nous récompenser Nous-mêmes Ne serait-ce que Nous réconforter C'est ça Voilà Je pense que Ça passe par là Samuel a très bien fait De mettre le pied dans le plat Et j'espère simplement Que de par sa Enfin De sa réaction Il y aura une prise De conscience Finalement On n'est nulle part Les Africains On n'est ni chez nous Ni ailleurs Parce qu'on attend toujours Des autres Cette reconnaissance Déjà qui viennent Des Africains Mais voilà Des Africains Mais en même temps Qui a voté J'ai vu au sein D'une fédération Trois personnes Désignées justement Par la fédération Mais qui ont voté Trois personnes différentes Et des trois personnes Différentes Il n'y avait pas D'Africains Il n'y avait pas d'Africains Donc à un moment donné Regardons-nous en face Parlons-nous véritablement Pour qu'au moins Chez nous Si on n'est pas Respecté ailleurs Que chez nous Au moins On puisse se consoler C'est très important Monson Vous avez un mot à dire ? Je pense qu'il a à peu près Bien résumé la situation À partir du moment Au moment où les Africains Ne reconnaîtront pas Leur semblable Ce ne seront pas Les autres qui vont le faire Donc il faut déjà Qu'on puisse mettre en avant Les talents du continent Pour qu'ils soient Davantage reconnus À l'international Donc ça marche Pour les joueurs Qui sont actuellement Sur le terrain Et ça marche aussi Pour les légendes Qui sont récompensées Dans des soirées de distinction Comme la nuit Du football africain Bonjour En tant que journaliste Quel bilan faites-vous De cette sixième édition ? Franchement c'est Le reportage Le docu qu'on a fait Moi j'ai pris beaucoup De plaisir à le faire Franchement C'est comme si On avait carte blanche Franchement On est allé jusqu'au bout Quand on les écoutait Bon là vous êtes un peu trop Vous allez à fond Quand on les dit Bon là ça vous ne pouvez pas faire Mais sinon Je trouve qu'en termes D'organisation De la fluidité La succession des événements C'est incontestablement L'édition la plus aboutie Je veux dire C'était carré On savait Quel jour ce qu'il y avait Tell heure ce qu'il y avait En termes de logistique aussi C'est très important Parce que souvent On sous-estime Mais en termes de logistique Pour se déplacer D'un point A à un point B Sans encombre etc Ça a été fait nickel De l'arrivée à l'aéroport Jusqu'au départ La logistique franchement Nickel Et du coup Toutes les rencontres Toutes les interviews Pouvoir prendre des contacts Se donner rendez-vous Parce que si je pense Que c'est ça aussi Après Yves le dirait Sont du mieux que moi L'année du football africain Je pense que c'est un événement Qui est amené à grandir A devenir vraiment Un rendez-vous Incontournable Que chaque année On sache que Certes en début d'année Il y a les cathoars Et ensuite A telle date Il y a l'année du football africain Et que ce sera Un événement majeur aussi Yves Votre bilan Bilan assez satisfaisant Comme Mansour vient de le dire Et s'il y a un point Que vous voudrez améliorer Avoir un peu plus De moyens financiers C'est très important Est-ce que c'est plus facile De parler au président De la République Ou de courir Après les sponsors Je pense que c'est Beaucoup plus facile De parler au chef de l'État C'est incroyable Un interlocuteur C'est le meilleur interlocuteur Et puis c'est de là De par sa caution De les autres sponsors Au suivre Donc je pense que Nous avons trouvé La bonne formule Voilà Ça va être ma dernière question Elle va être pour vous Yves La saison 6 est finie Et la saison 7 Allez-y La saison 7 Nous avons déjà A ce jour Écrit les grandes lignes De la saison 7 Avec un dossier Qui est déjà Fin prêt C'est aussi pour vous dire Qu'on apprend bien Et qu'on avance Et qu'on devient Assez professionnel Et puis voilà Et vous prenez Mansour Avec vous Parce que quand il est revenu Il était très gentil Avec vous On se voit toujours De toute façon Avec Stade d'Afrique Et avec Mansour Parce que Ben Voilà C'est normal En tout cas Je voulais remercier Nicolas Edem et Aristide Qui ont fait un travail Une équipe de choc Franchement Ils ont été magnifiques Magnifiques Merci beaucoup messieurs C'est la fin De ce Mate in Sport Merci Cynthia Merci On se retrouve dans 15 jours Quant à nous Allez bye Sous-titres par Juanfrance